Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler de quoi alors ? Peut-être si on improvise ? C'est pas mal ? On n'a qu'à improviser. Allez, on improvise. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCF, n'ayez pas peur comme ça. Je suis Catherine Esquer, praticienne en orientation. Et j'ai avec moi aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de joie, de bonheur, de plein de jolies choses. Christophe Martin, vous êtes spécialiste en théâtre d'improvisation, c'est ça ? Oui, c'est ça, comédien, formateur joyeux et improvisateur. Avec des lunettes, si vous pouviez les voir, elles sont trop canons. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'improvisation parce que vous êtes un pro d'improvisation. C'est bizarre quand même comme idée. Tant mieux si c'est bizarre parce que moi, ça me va d'être bizarre. J'adore. En fait, ce qu'on dit entre nous, c'est que l'improvisation, ça ne s'improvise pas. C'est exactement ce que je dis à mes élèves, ça tombe bien. Parce qu'en fait, c'est très cadré l'improvisation. Oui, on a vraiment trois piliers qui sont l'écoute active, la bienveillance. Alors, tout le monde utilise le mot bienveillance, mais c'est d'abord être bienveillant avec soi. Ah, ça c'est compliqué. Oui, mais on y arrive. Et ça permet d'être bienveillant avec l'autre. Et puis, l'absence de jugement. Vis-à-vis de soi et des autres ? Pareil, c'est ça. Oui. Faire du mieux qu'on peut dans tous les cas. Mais en dehors de ces règles, qui sont des règles finalement qu'on devrait avoir tous dans toute la vie, tout le temps. Je ne sais pas. Il y a même d'autres règles, c'est-à-dire il y a des moments de départ, il y a des moments de fin, il y a des moments de démarrage, il y a des moments de je ne sais pas quoi. Alors, il y a... Déjà, ce n'est pas un sport... Non, ce n'est pas un sport solo. Comme je le présente, ça a l'air... Ce n'est pas un sport solo, c'est un sport d'équipe. D'accord. Donc, c'est un sport de confiance parce qu'on se met parfois à nu. Parce qu'on n'a pas de texte, en fait. C'est comme du théâtre, on a toute la posture, le placement sur scène, le regard, l'intensité. Il y a plein de choses qui sont liées au théâtre, sauf qu'on est nos propres metteurs en scène puisqu'on n'a pas de texte. Mais il y a quand même une thématique. Il y a parfois des thématiques, parfois pas. Ça peut être libre, ça peut être... On arrive sans rien. Ou parfois, ça peut être hyper cadré, ça va être à la manière d'un auteur classique, Shakespeare, Molière, Ionesco. À la manière d'un réalisateur, Audiard... Et tant d'autres. Tant d'autres, oui. Audiard est venu comme ça. Et comment devient-on spécialiste, enfin comédien d'impro ? Alors, je ne peux pas parler pour les autres. Pour ma part, ça fait un peu comme Obélique. Je suis tombé dedans il y a 11-12 ans. Et moi, je suis sur scène depuis que j'ai 6 ans pour pas mal d'activités. La danse classique, j'ai été DJ, j'ai parti dans un groupe de rock. Et chaque fois, ça s'adressait à des publics particuliers. L'impro, j'ai la sensation que ça s'adresse à tout le monde. Toutes les classes sociales, toutes les catégories. Et on peut faire plein de choses avec l'impro et c'est tellement cool. Mais ça se travaille comment ? Ça se travaille toutes les semaines avec des ateliers. Mais comme quand on va au judo, au karaté, à la danse. C'est des ateliers dans lesquels on fait des gammes, en fait. Des gammes ? C'est-à-dire, on vous dit un mot et vous partez sur un mot ? Ça peut être ça. Ça peut être, on a un travail corporel. On va danser, on va bouger, on va se positionner sur scène. On va porter la voix. Il y a un vrai travail de théâtre. D'ailleurs, au MIA, au mouvement d'improvisation avignonné. Non, on ne va pas danser le MIA. On l'a appelé comme ça. Et puis, toute notre thématique autour des chats. Un MIA où ? C'est ça. Voilà, exactement. Mais oui, on est cinq coachs pour nos élèves chouchous. Et dans ces coachs, il y a une comédienne professionnelle de théâtre. Une improvisatrice. C'est différent d'être comédien de théâtre et comédien improvisateur ? On considère qu'on est un petit peu feignant parce qu'on n'apprend pas de texte. Ça doit convenir à certains, ça. Également. Mais par contre, il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas de texte, il n'y a pas de travail. Mais au contraire, il faut être plus créatif et plus inventif puisque du coup, les mots doivent sortir de votre tête à vous et pas de celles d'un auteur. Alors, c'est ce qu'on pense. Et en fait, je suis d'accord avec vous, Catherine. Ça ne sort pas d'un auteur puisque l'auteur, c'est nous. Mais en fait, on considère que tout est là. Il n'y a pas besoin de créativité, pas besoin d'inventivité. C'est vraiment de l'écoute active par rapport à la situation qui est là. Il n'y a pas d'inventivité dans le théâtre d'impro. D'accord. OK. Ça, mais vraiment, il faut pousser, j'invite les gens qui écoutent cette émission à pousser les portes d'une école d'impro, où qu'il soit, en France ou au Québec, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, partout dans tous les pays francophones. Ou ailleurs. Et voir comment ça se passe. C'est d'une simplicité absolue et après d'une complexité folle. Et donc, vous étiez en train de nous expliquer que pour le travailler, vous travaillez le corps. Oui. Pourquoi ? Parce que, imaginez des Playmobil sur scène. Ça ne marche pas. Oui. Le corps dit énormément de choses. Il faudrait quelqu'un en haut pour faire bouger les signes. En communication, je crois qu'il y a 7% de la communication qui passe par le langage. Tout le reste, c'est de la posture, du corps, de l'intensité, du regard. Et bien, c'est ça qu'on travaille, en fait. Et on travaille un petit peu 7% de parler. Et donc, est-ce qu'il y a des écoles ? Oui, plein, partout. Parce que, n'oublions pas que nous sommes sur parcours d'orientation, quand même. Alors, oui, il y a des écoles. Alors, je vais parler pour ce qu'on fait. Nous, à Avignon, je suis un des créateurs et coach du mouvement d'improvisation avignonné, où nous avons trois cours, des ateliers débutants, intermédiaires et confirmés. Donc, venez, puis on vous dira où aller. Et puis, c'est trop bien. Et à Bédaride, je donne des ateliers aussi. Ah, on en parle dans... même pas 10 secondes. Ok ? Bien sûr. Nous revoici dans l'émission Parcours d'orientation sur RCF Vaucluse. Nous sommes avec un comédien d'improvisation, Christophe Martin. Et donc, vous alliez nous expliquer comment on fait. Les ateliers, tout ça. Où, quand, comment. Alors, où, quand, comment. Bédaride, les lundis soirs pour les ados de 18h à 19h30 et pour les adultes de 19h45 à 21h15. Vous me réécrirez tout ça que je le mette sur le podcast. Avec grand plaisir. Et à Avignon, on a des ateliers au théâtre de l'Étincelle, qui est un vieux théâtre, qui grince, qui avait des fauteuils élimés, tout ça. Mais ça sent tellement le théâtre, c'est tellement cool. Qui est tenu par deux passionnés. Et c'est les mercredis soirs et jeudis soirs. D'accord. Et donc, vous nous parliez du MIA tout à l'heure. Vous êtes cinq. C'est ça. C'est cinq. Vous n'êtes que comédien d'impro ? Alors, on est quatre comédiens d'improvisation. Et il y a une comédienne de théâtre classique. D'accord. Mais je veux dire, c'est votre seule activité ? Oui. Ah ! Alors, le MIA, non. L'improvisation, oui. Le MIA, non. Mais vos parents, ils savent que vous faites ça ? Mon père m'a dit deux ans avant de mourir qu'il était fier de moi. C'était un peu tard, mais ça va. Il a cueilli le truc, c'est bon. Rendez pas le truc triste, mince. Non, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Moi, j'ai reçu ça, donc je le porte avec moi. Mais l'improvisation a des vertus telles qu'on peut intervenir en école, qu'on peut intervenir en entreprise, sur de la prise de parole en public, sur de la cohésion d'équipe, sur de la révélation de projets, sur plein de choses. On n'est pas thérapeute, on est juste joyeux intervenants. Joyeux intervenants, c'est beau. Mais ça aide, ça aide beaucoup. C'est beau. Et donc, aujourd'hui, vous vouliez nous parler de quelque chose de bien particulier. Oui, on a un spectacle. Ah ben ça, c'est chouette. On va où, quand ? Alors, déjà, un spectacle où on ne va pas porter de masque dans le public, et ça va être trop bien. Trop bien. Ça se passe à Bédaride, à côté d'Avignon, le samedi 26 mars à 20h. C'est incessamment soupeux, ça. Oui, c'est ça. C'est la forêt réservée maintenant. Pareil, on mettra pour le podcast, on mettra tout ça. On mettra tout. Ça s'appelle Limbos of Memory, et Limbos of Memory, c'est tout. Par exemple, quand on fait 100 photos, on en garde une, il y en a 99 qui partent dans le cloud et qu'on ne verra jamais. Et bien, c'est, en fait, on est parti de ce principe-là pour échanger avec le public avant, échanger des souvenirs. Donc nous, comédiens, comédiennes, on va aller échanger avec le public avant. Moi, je vais donner un souvenir de quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis, en échange, je veux un souvenir d'une personne du public. Et puis, on va en faire quelque chose de joli. C'est très poétique. Il y a une très belle place à la musique, à la lumière. C'est poétique, tendre, doux et ludique en même temps. Est-ce que vous allez jouer à partir du souvenir de cette personne qui vous est inconnue ? Alors, oui, mais d'une manière particulière qui fait que je ne vais pas dévoiler des choses que la personne ne veut pas qu'on dévoile. Et comment vous savez ? Parce qu'elle va vous parler avant. Parce qu'on le dit avant. Ah, c'est pas dans la salle sur le moment. Non, non, du tout. Non, non, il y a un vrai temps d'échange avant. D'accord. Donc, il faut venir tôt, en fait ? Oui, si vous venez à 20h, c'est bien. Et puis, on fait le spectacle après. Mais en tout cas, les gens s'en conviennent à 20h. C'est génial. Et il y a un truc qui est merveilleux au niveau du prix, c'est que l'entrée est gratuite. Chapeau. Et la sortie est au chapeau en fonction du plaisir que les gens ont pris, de leurs possibilités aussi. Ça veut dire qu'on peut venir voir ce spectacle. Et puis, si on ne peut pas payer, bon, on ne paye pas. D'accord. C'est trop bien, ça. Oui. C'est trop bien. Et en termes d'actu, il me semble que vous aviez autre chose. Une histoire de femme, non ? Non, d'homme. Ah mince, je me suis trompée. Mais de femme et d'homme, puisqu'en fait, on a un spectacle sur la masculinité, qui touche les femmes, les hommes, tout le monde. On l'a joué deux fois. C'est un spectacle qui est en cours d'écriture. On a eu la chance de le jouer sur la péniche Altea au mois de février. Et normalement, on devrait le rejouer au mois de mai. C'est en cours de négociation. Et le spectacle aura avancé. Voilà, c'est un spectacle qu'on va jouer en lycée, qu'on va jouer en entreprise aussi. Alors, c'est quoi ? C'est des réflexions de trois hommes sur leur place aujourd'hui, après MeToo, après Balance ton port. On s'est posé la question vraiment, c'est quoi notre place dans ce monde qui évolue ? Je dis, moi, ma part de féminité, elle est très forte et je ne me retrouve pas dans ce monde qui évolue. Et puis surtout, je me dis, ce qui se passe est génial, mais comment je fais pour aider, comment je fais pour accompagner ? Accompagner qui ? Accompagner ce monde qui bouge, donc accompagner les hommes et les femmes qui m'entourent déjà. Et puis, on ne parle pas pour les hommes, on parle vraiment pour nous. Et si ça fait écho auprès d'autres hommes ou d'autres femmes, on est super content. Et chaque fois, il y a un débat après et les débats sont hyper inspirants. Donc, débat avec le public qui est présent. Jusqu'à présent, vous l'avez présenté à des adultes ? Et ouais, mais sauf qu'on a eu la surprise d'avoir des ados qui étaient présents et qui nous ont dit, mais c'est génial que vous disiez certains mots qu'on n'ose pas prononcer. Déconstruction, homosexualité, genre et d'autres, évidemment. Et on s'est dit, mais notre place, notre place, c'est auprès d'eux, en fait. Et donc, on est en train de travailler avec des établissements scolaires pour jouer à partir d'octobre prochain. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, ni d'accentuer ou pas, ou cacher quoi que ce soit. Il s'agit juste d'évoquer, évoquer des vérités, évoquer des notions qui touchent votre public, qui vous touchent vous, si j'ai bien compris. Je vais prendre le mot notion, pas vérité, parce que ma vérité n'est pas la vôtre. Donc, voilà, des notions. C'est un spectacle dans lequel on va aborder des choses, mais on ne répond à rien. On pose des choses. Vous posez des questions ? On pose des questions. Et on se pose des questions. On n'y répond surtout pas, parce que la vérité appartient à chacun et chacune. Et donc, du coup, chacun va s'enrichir ? On espère, oui. Et nous, et nous aussi. Et vous aussi. Et comment ça a été perçu ? Alors, on l'a joué deux fois. La première fois, c'était un petit peu dans le pathos. Et on dit, ça serait bien que ce soit un peu plus joyeux. La deuxième fois, elle était hyper joyeuse. Et c'était tellement cool. Mais peut-être un peu trop superficiel. Donc, on est vraiment en train de le faire évoluer, ce spectacle. C'est sympa, ça. C'est trop cool. Oui. Ça, c'est une chouette période, en fait. Et là aussi, c'est de l'impro ? Pour le moment, oui. Mais on garde. C'est un spectacle qu'on écrit au fur et à mesure. Et donc, chaque fois qu'il y a des scènes un petit peu fortes, on sent qu'il y a quelque chose de très fort. Vous gardez ? On garde et puis on l'inscrit dans une trame. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes, qu'ils soient au collège ou qu'ils soient au lycée ? Ils sentent qu'ils ont envie que le théâtre les attire. Ils ne savent pas trop comment. Ils ne savent pas comment l'annoncer à papa, maman. Mais déjà, ce n'est pas honteux ? Non, moi, c'est ce que je leur dis, mais ça arrive encore, par contre. Ça arrive encore que des familles craignent pour leurs enfants parce qu'ils ont peur qu'ils soient, comment on dit, déjà, intermittents. C'est un gros mot, intermittent, pour certains, et qu'ils n'aient pas d'argent. Vous ne vous rendez pas compte ? Déjà, supposons que quelqu'un va commencer à faire du karaté. C'est cool, le karaté. Il n'y a personne qui dit, quand on va faire un cours de karaté, « Eh, je vais être champion de karaté », c'est une activité. Oui. C'est une activité. Donc, on peut très bien commencer ça comme une activité en tant qu'ado. Et nous, ce qu'on voit qui est juste merveilleux, c'est des enfants ou des ados qui arrivent dans les jupes de leur mère ou les pantalons de leur père et qui ne veulent pas les lâcher et qui, au bout d'un atelier, disent « C'est génial, je vais y retourner, c'est cool. » Ou à l'inverse, des gamins qui sautent dans tous les sens et qui voient que les autres ne sautent pas dans tous les sens et que, finalement, c'est bien d'être en harmonie avec le groupe. Donc, ça, déjà, même avec un ou deux ateliers, ça fonctionne. Eh bien, c'est trop bien. Bien entendu, tout ceci se retrouve en réécoute sur le site de rcf.fr. Et puis, vous pouvez toujours nous joindre par mail, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et en tout cas, bonjour chez vous. Merci, Christophe. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Catherine. Merci.